Le monde est ancré, les mains des jeunes, les mains des jeunes, et il faut que ces jeunes prennent des initiatives pour la reconstruction, la construction de la paix, pour maintenir la paix. Je m'appelle Asha Tienoftar, je suis le secrétaire exécutif d'Ivoca. Ivoca c'est le collectif des associations de survivants du génocide, le collectif qui a été créé en 1995 avec une mission principale d'être la voix de survivants du génocide. Donc Ivoca travaille sur la mémoire, la mémoire, et travaille aussi sur la justice. Ivoca aussi fait beaucoup de choses en rapport avec la pré-douali, et en rapport avec l'amélioration des conditions de vie et des survivants du génocide. Donc après le génocide et ces associations, ces vivants du génocide, on fait tout pour sensibiliser différentes personnes, différentes organisations à participer dans des activités de commémoration. On ne pouvait pas mettre à côté les religions, les églises, parce que ce sont des religions qui ont vraiment une influence dans la population. C'était nécessaire de les accrocher, on a essayé de raconter les chefs d'origine pour les insinuer, les faire comprendre pourquoi la commémoration et pourquoi ces différentes religions, l'origines, les chefs d'origine doivent intervenir, surtout dans la promotion et la compréhension des gens. Ça a donné des résultats positifs, parce que si vous voyez aujourd'hui, tous les Rwandais participent dans les activités de commémoration, et ça a, c'est le résultat des efforts faits, font par le gouvernement, le gouvernement rwandais, les efforts de ces chefs d'origine, de ces différentes religions, et les efforts des associations, qui arrivent pour que tout le monde se sente vraiment concerné par les activités de commémoration.